Si vous aimez les gadgets technologiques, Las Vegas est l'endroit par excellence ces jours-ci, alors que se tient le salon annuel de la Consumer Technology Association. Plusieurs entreprises en mettent vraiment plein la vue avec de nouveaux gadgets. J'en ai discuté un peu plus tôt aujourd'hui avec le collègue Mathieu Roy de Salut Bonjour. Mathieu, bonjour et merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. D'abord, le CES, pour les gens qui ne sont pas familiers avec ce gros salon, qu'est-ce que c'est en quelque chose? C'est le Consumer Electronics Show, c'est la plus grande foire commerciale destinée à la technologie. Et pas une technologie futuriste ou fantaisiste, c'est des trucs vraiment très concrets qui vont être lancés dans les heures qui suivent leur présentation ou qui vont être en vente dans la prochaine année. Il y a des fois aussi des tendances qu'on va voir émerger au Consumer Electronics Show. C'est à peu près, et ça a déjà été 180 000 personnes rassemblées à Las Vegas, une vingtaine de mille de nouveaux produits présentés à peu près à chaque année. Et ces 2,2 millions de pieds carrés d'exposition, c'est immense. Et il y a là-dedans pas seulement des gueux-gusses technologiques, c'est vraiment des solutions technologiques qui vont nous faciliter la vie dans bien des cas. Et des solutions concrètes qui s'en viennent vraiment sur le marché très prochainement, si ce n'est déjà fait. Il y a notamment la télévision qui fait beaucoup jaser. À chaque année, il y a une espèce de folklore autour des téléviseurs. Quelle compagnie va proposer le plus grand téléviseur, le plus mince, 4K, 8K? Et cette année, c'est LG, mais aussi Samsung, qui ont présenté un écran transparent. Donc là, d'un point de vue purement design, un téléviseur, c'est un grand rectangle noir dans une pièce. Ça attire l'attention quand c'est allumé, puis ça bouseille un peu le décor quand c'est éteint. Donc maintenant, avec un écran transparent, ça nous permet de voir ce qu'il y a de l'autre côté, par exemple, du téléviseur, dans ce cas-ci, la fenêtre. Et on peut mettre en superposition des éléments de météo. Donc ça peut être ça, mais ça peut être aussi, par exemple, des données liées à un match XYZ de soccer ou encore de hockey. C'est vraiment intéressant parce que ce sont des technologies qu'on a vues émerger dans les dernières années et qui, là, tranquillement, arrivent à maturité. Deux grosses compagnies, LG et Samsung, sont sur le coup. Un téléphone qu'on voit... pas un téléphone, un téléviseur qu'on voit seulement quand on l'utilise, finalement. Oui, exact, en plein ça. Il y a aussi la santé qui prend de plus en plus place. Énorme marché, et ça depuis à peu près 5-6 ans, particulièrement chez les nourrissons, les personnes en perte d'autonomie, mais aussi sur ça, des capteurs. La compagnie Wittins propose BIMO. Ce que c'est, en fait, c'est qu'il y a quatre capteurs à l'intérieur. C'est un électrocardiogramme, c'est un stéthoscope, c'est aussi un thermomètre. Et enfin, ça va aussi calculer votre taux d'oxygène dans le sang. Autant de données qu'on peut récupérer, avoir un historique vraiment précis et donner comme ça à un professionnel de la santé qui, lui, va analyser ces données-là. C'est pas à nous de faire les analyses. Mais par exemple, si on a une condition particulière de santé, qu'on doit faire un suivi plus régulier, c'est beaucoup plus facile de le faire avec ça, qui fait à peu près tout, un peu comme les mondes connectés. Mais après ça, ces données-là peuvent être utilisées par un professionnel de la santé, et ça devient beaucoup plus facile que le fameux thermomètre dans l'aisselle, dans la bouche, ou qui sait d'autres endroits. On peut faire ça dans un petit appareil qui tient dans la peau. Mais la santé, c'est énorme comme marché. On le voit se déployer. Et ce genre d'appareil-là va être franchement intéressant, particulièrement si c'est bien intégré dans un système de santé. Il y a Sony qui s'illustre chaque année, puis ça a été le cas encore hier. Il y a quatre ans, Sony nous a tous jetés sur le derrière avec la présentation d'une voiture. Et là, cette année, ils ont encore bonifié quelques détails liés à ce véhicule-là. Il ne sera pas commercialisé maintenant. C'est Afila. C'est une voiture électrique. On n'a pas le prix, on n'a pas la puissance de batterie. Mais là, on a vu se déployer le système d'infodivertissement. Ce qu'on a vu aussi, c'est leur association avec Honda, parce que Sony n'a pas les infrastructures pour créer des véhicules. Donc, c'est avec Honda qu'ils se sont alliés. Et c'est franchement le fun de voir justement que des géants de la techno deviennent aussi partenaires dans des aventures automobiles. Parce que souvent, on voyait l'inverse. C'est qu'il y avait des grands concessionnaires automobiles qui allaient chercher des compagnies techno avec qui s'allier. Là, j'ai l'impression qu'on a fait l'inverse. Donc, la Afila, ça va être à surveiller. Mais un géant de la tech qui propose un véhicule, ce n'est pas banal. J'ai hâte de connaître le prix de ce véhicule-là. Ça risque d'être assez dispendieux. Il y a un masque aussi qui fait beaucoup d'argent. Oui. Ça, il y a toujours des curiosités quand on arrive au CES. Donc, vous voyez ce masque de la compagnie SkyTed. On peut penser que c'est pour nous protéger des virus, des bactéries ou de quelconque maladie. Eh bien, non. C'est un masque qui étouffe le son et qui nous permet d'avoir des conversations absolument confidentielles, même en public. Donc, vous le voyez comme ça, c'est que vous allez être en mesure de pouvoir parler sans que personne autour de vous ne vous entendre. Et on a utilisé les mêmes technologies qu'on utilise dans les réacteurs d'avions. Donc, on a utilisé le CES pour faire le lancement de la campagne Kickstarter de ce produit-là. Donc, vous pouvez déjà investir avant même que le produit soit à maturité. Donc, le CES, pour cette compagnie, a servi justement à se faire connaître. Et ça a fait buzzer un peu parce qu'il y a tout le temps des produits un peu curieux qui émanent du CES. Cette année, jusqu'à maintenant, c'est celui-ci. C'est quelque chose. Ça nous permet de garder nos conversations tout à fait confidentielles et ne pas déranger les gens. Parce que nos conversations ne sont jamais confidentielles lorsqu'on est en groupe, lorsqu'on est au bureau. Le transport en commun. Et c'est vraiment très rigolo parce que, justement, il semble-t-il que le son est vraiment étouffé et les conversations ne sont qu'entre nous et notre interlocuteur. En terminant, il y a Samsung qui s'illustre avec un robot. Oui. Donc, on avait vu un prototype. Eh bien là, il semble y avoir un produit à maturité. C'est Bali. B-A-L-L-I-E. Un petit robot franchement mignon. Mais c'est aussi un assistant personnel. Vous pouvez lui poser des questions, lui donner des requêtes. Et il a un projecteur. Système de projecteur. Donc, il peut projeter au mur du contenu multimédia ou encore des exercices. Mais si vous changez de position pour faire, par exemple, vos setup, eh bien là, la projection va se faire au plafond. Mais vous pouvez lui demander d'éteindre des lumières, de nourrir le chien parce que vous avez, par exemple, un système qui peut donner automatiquement des croquettes à l'animal. Donc, ça va être une espèce de concentrateur pour tous vos objets connectés dans la maison. J'ai hâte de voir le prix, comment il se déploiera et sa popularité. Mais on avait déjà vu le prototype. Là, on a quelque chose d'un peu plus à maturité chez Samsung avec Bali. Et ça ne fait que commencer. Ce salon, c'est jusqu'à vendredi. En plein ça. Donc, les deux premières journées, c'est souvent des journées qui sont exclusives aux médias. Et du neuf, à partir du neuf, c'est le salon. Et là, c'est un buffet de nouveaux produits liés à la technologie. Et de plus en plus, le monde de l'automobile est diablement présent là-bas parce que l'automobile avait du retard à reprendre. Que ce soit au niveau des systèmes d'infodivertissement, de la conduite autonome, c'est vraiment le fun de voir à quel point la technologie avance à vitesse grand V. Et de voir que d'autres champs d'intérêt, d'autres industries s'intéressent aussi à la techno. C'est le cas de l'auto. Le Consumer Electronics Show serait un des plus gros salons de l'auto s'il était un salon de l'auto. C'est fascinant. Merci beaucoup Mathieu d'avoir pris le temps de nous parler.